Pleinière à l'Assemblée nationale, les élus du peuple ont adopté ce matin le projet de loi portant réforme de la Commission nationale des droits de l'homme. C'est un instrument juridique qui est d'une grande importance pour le peuple tchadien en matière de promotion des droits humains et des libertés fondamentales. Les assises ont été dirigées par le président de l'Assemblée nationale, Aoun Kabadji. Un reportage de Dobar-Ober. 23 ans après l'adoption au sorti de la Conférence nationale souveraine, les instruments juridiques portant sur la Commission nationale des droits de l'homme ne correspondent plus aux réalités de nos jours. La dite commission semble être moins outillée pour assurer au mieux la mission qui lui est dévolue, celle de participer à la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, il est indispensable de réviser ces textes pour les adapter aux normes internationaux, telles que contenues dans les principes de Paris adoptés par l'Assemblée nationale des Nations Unies. C'est dans ce siège que les élus du peuple ont adopté le projet de loi portant en réforme de la Commission nationale des droits de l'homme. La nouvelle loi est d'une grande importance pour la population tchadienne et permettra au pays de passer en octobre 2018 à l'examen périodique universel de l'Organisation des Nations Unies. La représentation nationale dote notre pays d'une structure nationale des droits de l'homme qui soit autonome, indépendante et elle va servir à la bonne préservation des droits humains dans notre pays. C'est quelque chose qui n'existait pas dans l'ancien CNDH de 1994 et maintenant nous sommes dans la nouvelle CNDH qui répond aux principes internationaux. S'agissant de la nomination des membres de la nouvelle Commission, les élus du peuple appellent à l'objectivité. Toutes les sensibilités socio-professionnelles doivent être impliquées. A l'exemple du Haut Conseil de la Communication, la CNDH sera une structure indépendante et souveraine. Organ de régulation et d'interface entre le gouvernement et les organisations de la société civile, la nouvelle structure peut être engagée dans le traitement des requêtes liées aux violations des droits de l'homme. Merci.